Ce que je demande n'est pas difficile, il me faut deux roues, un cadre et quelques, un rayon qui tourne à un... Viétons traversés, une chaîne et aussi quelques vitesses, comme moi, vous pensez à mon vélo, sur mon vélo... Le vélo en France, dans les démonstrations, dans les documents officiels, etc., il est toujours cantonné à son créneau actuel, là où on a le pic de pratique du vélo, de 3 à 5 km. Et donc on lit encore partout, y compris dans des organismes comme par exemple le Garde, qui regroupe toutes les autorités organisatrices de transport, que le vélo, c'est bon jusqu'à 5 km. Et on est un peu paralysé, enfin en tout cas, ces références-là qui sont exactes, si on fait la photographie de la moyenne des déplacements aujourd'hui en France, etc., et qu'on regarde la grande enquête INSEE-Transport de 2008, mais qui est contredite en fait dans nos échanges, dans la réalité, dans la diversité, et dans le fait que, ma foi, quand on reprend le vélo et qu'éventuellement on fait moins de sport, mais qu'on s'en sert comme d'un transport, on s'aperçoit qu'on fait facilement 3 km, facilement 5, comme disait Olivier, que là, il n'est pas obligé de s'équiper d'un vélo différent, etc. Et que la portée du vélo, elle est plus importante que ces 3 à 5 km déjà d'emblée. Et ça, je pense que c'est vraiment important. Et pour revenir justement à la question liée aux distances aussi, et à la comparaison que vous demandiez entre les différents modes, toutes les villes qui ont expérimenté, ce sont souvent les associations qui proposent ce type de démonstration, ces challenges où on prend un point de départ, un point d'arrivée, et on regarde, on compare le temps de déplacement de la personne à pied, de la personne à pied qui utilise le bus, du cycliste, de l'automobiliste et du cyclomotoriste. Et on voit que le cycliste, à chaque fois, arrive largement en tête ce type de challenges. Donc il faut les faire. Si vous ne les avez pas encore faits dans vos villes, c'est finalement assez simple à organiser. Et voilà, c'est une saine compétition et démonstration, en fait, qui n'est pas contredite. Ensuite, on ne passe pas pour un ayatollah du sujet qui est en train d'énumérer toutes les vertus du sujet, etc. Parce que quand on donne les 50 bonnes raisons de développer le vélo ou de faire du vélo, il y a quand même encore beaucoup de gens qui nous écoutent en se disant, oui, déjà peut-être deux ou trois, ça aurait suffi. Je trouve que ce type de démonstration, c'est pas mal. Il ne faut pas être tout seul pour l'organiser. Il faut être une poignée. Et puis ça peut être l'occasion de créer une association. Ce n'est pas forcément d'ailleurs une association de cyclistes. Ça peut être une association de cyclistes et de piétons, comme on le voit. On le voit de plus en plus dans le paysage français où les associations sont de plus en plus et piétons et cyclistes. Et sur cette histoire, alors que finalement, faire du vélo à Paris, on est tellement le nez dans les pots d'échappement que ça serait presque pire que de ne pas en faire. Oui. Alors en fait, non, on n'a pas le nez dans les pots d'échappement puisqu'on a le nez bien au-dessus. C'est pas la même chose. On a moins le nez dans les pots d'échappement qu'une personne qui est dans sa voiture qui est plus bas. Et donc, en fait, effectivement, des études ont été faites. C'est pas moi qui les ai faites. Je suis journaliste. Donc je fais que les commenter. Mais qui montrent qu'effectivement, c'est au contraire ne pas faire de vélo qui est dangereux pour la santé et non pas en faire. Il y a une étude qui date de 2012 qui a été commandée par l'agence régionale de santé d'Île-de-France. Et qui montre ça, qui dit effectivement... Alors ils ont fait un calcul un peu macabre. Ils ont dit qu'est-ce qui se passe si vraiment plein de gens se mettent à faire du vélo d'ici 10 ans ? Eh bien, il y aura un peu plus de morts par asphyxie ou un truc comme ça, enfin lié au poumon. D'accord ? Donc ils ont enlevé. Ils ont fait moins 10 morts. Bon, très bien. Il y aura un peu plus de morts par accident. Donc ils ont enlevé. Mais il y aura par contre beaucoup plus de gens qui vont vivre plus longtemps parce qu'ils auront fait de l'exercice régulier. En fait, quand on vous dit manger et bouger depuis... Ça fait 10 ans qu'il y a cette pub systématiquement manger et bouger. Pas en même temps, mais ça veut dire simplement cette chose-là. Ça veut dire qu'il faut effectivement faire de l'exercice et pas rester sédentaire systématiquement. Quand on passe son temps devant l'ordinateur et ensuite dans une voiture, évidemment, et puis ensuite devant la télé, c'est sûr qu'on a beau essayer de temps en temps d'aller à une salle de sport en voiture pour aller faire... Enfin bref, ça devient n'importe quoi. Donc le vélo, c'est simple. C'est ça qui est génial. Donc voilà, utilisons-le pour ça. Donc effectivement, quand on est... Cette question-là, elle est régulièrement posée. On a parfois cette impression, mais les études le disent en tout cas. Et il y a une étude qui vient de sortir. On a reçu un mail aujourd'hui qui disait qu'aux Pays-Bas, les gens qui se déplaçaient à vélo vivaient plus longtemps que ceux qui ne le faisaient pas. Donc c'est pas une invention. Ce qui éventuellement peut être douloureux pour les poumons qu'on peut ressentir, c'est là encore, c'est ce que tu disais Charles, c'est quand on va très vite, quand on force. Quand on force pas, on respire pas à un rythme beaucoup plus élevé que quand on marche, en fait. Il y a plein de préjugés qui sont liés au vélo. C'est toujours quand... Véronique vient de dire le mot ayatollah. C'est extraordinaire, ces ayatollahs, d'ailleurs, qui, dans les années 70, dirigeaient l'Iran et puis qui ont une sorte de postérité comme ça grâce au vélo. C'est systématiquement... Quand on parle de vélo, il y a quelqu'un qui dit ayatollah. Il y a Kmer Vert aussi qui vient. C'est un mouvement qui a vraiment existé en plus au Cambodge. Donc voilà, ça vient systématiquement. Là aussi, ils ont une postérité qu'ils auraient peut-être pas imaginé. C'est pour ça. C'est parce qu'à chaque fois, il y a quelqu'un qui dit « Ah bah non, mais c'est un truc de bobo. » Ou alors il y a quelqu'un qui dit « Ah bah non, mais quand même, on va quand même pas forcer les gens à refaire du vélo. » Parce qu'ils ont réussi à enfin s'extraire de la pauvreté crasse et ils ont réussi enfin à être comme tout le monde et à avoir leur voiture. On va quand même pas les forcer à refaire du vélo. Ça, c'est dans les petites villes. Ça revient souvent. Ou alors c'est un truc de vieux. Beaucoup de jeunes, mais y compris dans des villes comme Nantes, qui disent « Ah bah non, c'est un truc de vieux. » Les vieux, c'est des jeunes qui ont 40 ans. Et puis c'est un truc de petit pour les enfants. C'est des préjugés qui reviennent sans arrêt, qui reviennent bien sûr dans les discussions comme ça au comptoir des bistrots et puis aussi ou dans les réunions de famille. Et puis très vite, dans les réunions tout court dans les villes. J'étais un jour à Libourne, en Gironde. J'avais assisté à une réunion comme ça de mise en place d'un plan vélo. Il y avait un gendarme, un policier, quelqu'un d'une association, des fonctionnaires territoriaux, une élue. Et tous les préjugés sont venus les uns après les autres. Très vite. « Ah bah non, c'est dangereux, etc. » C'est pas dangereux. Quand on est à vélo, on est vulnérable. On n'est pas en danger. C'est pas la même chose. Mais là, il faut l'expliquer. Il faut prendre le temps de le dire. Pareil pour le double sens cyclable. C'est pas dangereux. Au contraire, c'est beaucoup moins dangereux parce qu'on a la voiture en face. La voiture ralentit. Ça tombe bien. C'était l'objectif. Mais ça, il faut l'expliquer. Du point de vue de la personne qui conduit une voiture, c'est dangereux parce qu'elle voit arriver un vélo en face. Et donc, du coup, il ralentit. Bon, très bien. Mais il faut expliquer tout ça. C'est contre-intuitif, souvent, le vélo. Donc, c'est pour ça, en fait. Il faut à chaque fois refaire le raisonnement. Devant plein de gens. Tout le monde. Et on a tous des préjugés. Parfois, moi aussi, j'ai des préjugés. Parfois, je me dis « Non, là, je ne vais pas y arriver. Il y a 8 km, je n'ai pas très envie. » Et puis, en fait, c'est génial. C'est très agréable. Donc, j'avais un préjugé. Bon. Donc, on est confronté systématiquement à ça. Et puis, il y a cette peur très forte parce que quand on parle de vélo, quand on se met à se dire « Ben voilà, il y a tous ces avantages, mettons en place », il faut bien comprendre. Et notamment, d'ailleurs, pour la pollution et pour le CO2, puisque c'était l'objet du titre du débat de ce soir, que ça n'a d'effet sur la pollution notamment et tous les autres que si on baisse en même temps la part de la voiture, à la fois la part dans la ville et la part pour les déplacements. Et donc, il faut s'attaquer à la voiture individuelle pour tous les trajets. Et là, il y a soudainement un manque de courage politique. Sur Montréal, je pensais à ces villes où il neige et où il y a encore des cyclistes, même dans des longues périodes de neige. Je voudrais dire que souvent, on entend qu'on déneige en priorité les aménagements cyclables. Et ça, c'est intéressant de le rappeler, par exemple, à nos élus. Parfois, quand il y a des démarches malheureuses, récemment, une ville de l'approche banlieue parisienne avait besoin, à l'occasion d'un gros chantier, de retrouver 300 places de stationnement automobile et elle est allée les mettre sur une piste cyclable bidirectionnelle en disant « Bon, oui, on n'aurait peut-être pas dû ». Et après, en mettant un panneau, on explique aux cyclistes que ça n'allait durer que trois ans. Donc voilà, il y a des pays où on déneige en priorité les aménagements cyclables. Moi, je le dis aux élus avec lesquels je travaille. Et il y a des pays où on se dit « Il me faut 300 places de stationnement voiture ». Eh bien, c'est là qu'elles s'imposent sur les aménagements cyclables. Donc on a encore une grande perspective. Moi, je voudrais juste sur les élus. Quand on parle des élus en général, mon quotidien, c'est de voir que dans les exécutifs, et du coup, c'est plutôt le message que je renvoie, il y a des élus très différents. Et donc, il y a souvent des gens qui sont convaincus, qui portent ces sujets et qui vont se heurter les préjudices dont parle Olivier. On les rencontre dans toutes les strates de la société, toutes les sphères et on les rencontre aussi dans des exécutifs locaux, beaucoup moins qu'avant. Ça ricane moins quand l'élu présente son projet vélo. Moi, je me souviens, ça fait un peu plus de 10 ans que je suis dans ce domaine, je me souviens des témoignages, j'avais vraiment de l'empathie pour les gens qui avaient le courage de faire ça, qui me disaient, ils entendaient dans leur réunion de conseil municipal, allez, vas-y, c'est ton quart d'heure, fais-nous rire avec le vélo. Aujourd'hui, non, le sujet est abordé avec plus de sérieux. Il n'empêche qu'ils ont un travail de conviction, que c'est important, que c'est un levier très efficace pour changer l'organisation locale, l'organisation de la ville. C'est un bon effet sur l'économie de la ville. Et pour ça, il faut, nous, c'est notre travail de les doter d'exemples et d'argumentaires. Je pense que le travail du quotidien des cyclistes actuels ou potentiels, c'est aussi de les encourager, de montrer qu'effectivement, c'est la bonne direction dans laquelle il faut aller. Donc je pense qu'il y a un travail. Et heureusement, les associations sont là. Heureusement, les innovateurs locaux, les start-up, etc. Enfin, il y a des tas de mouvements qui poussent dans la même direction. Parce que si on attend uniquement d'une collectivité qu'elle prenne les décisions avec un agenda multidomaine, voilà, il faut ces coups de booster. Et moi, juste pour conclure, je pense que finalement, on l'a dit un peu dans nos interventions tous les deux, souvent, on fait une nécessité vertu. Aujourd'hui, les collectivités traversent une grave crise économique. Les dotations, il y a un recul sans précédent, une diminution sans précédent des dotations d'État. C'est vrai cette année. On va le sentir passer encore trois ans. J'ai, moi, tous les jours des exemples de ce que, hier, c'était la ville de Lyon, en dotation d'État sur trois ans, perd 40 millions. Voilà, on est sur des choses considérables. Alors, ça risque de pénaliser notre sujet parce qu'on cherche un peu à la hate des économies un peu partout. Puis finalement, c'est plus facile, quelquefois, d'en faire des petites que des grosses. Et puis, en même temps, ça peut être une chance pour notre sujet. C'est-à-dire que quand on n'a plus, et Olivier parlait des petites villes, quand on n'a plus de fric pour dire, pour faire, mais en tout cas pour dire et répéter, le réseau de transport public, il est quand même très mauvais. Les bus passent un peu le matin, un peu le soir, etc. Mais on fera mieux et on ira plus loin. Et comme on fait de l'étalement urbain, on ira chercher aussi les gens qui habitent dans les lotissements qu'on fait sur les écarts, etc. C'est juste plus possible de tenir ce discours. Donc, moi, je pense que ça peut être une chance. Mais là aussi, il faut un appui. Il faut une demande. Il faut l'exprimer. Ça peut être une chance pour le vélo, qui est un service à la mobilité et qui doit être pris en compte comme tel par les collectivités qui ne pourront pas continuer à raser gratis et à vendre du bus, avec les limites du bus, surtout dans des territoires petits et moyens, qui se vident et qui sont à bout de souffle sur le plan économique. Merci beaucoup, tous les deux. Sur les trottoirs, je rebondis Et je suis, oh oh, je suis libre D'un vélo, où je veux Sur mon vélo, oh oh, sur mon vélo, oh 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 Sous-titrage Société Radio-Canada